Il récupère le dossier brûlant du quinquennat, Laurent Pietraszewski et le nouveau monsieur retraite. Il sera aux côtés du Premier ministre ce mercredi pour discuter avec les leaders syndicaux. Mais d'ores et déjà, Edouard Philippe trace une ligne rouge. Sur la création d'un régime universel de retraite, ma détermination, celle du gouvernement, celle de l'ensemble de la majorité, est totale. Je le dis calmement, elle est totale. Sur la création de ce régime universel et sur la nécessité de faire prévaloir l'équilibre du système futur et la remise à l'équilibre du système actuel. Le dialogue s'annonce compliqué. La CGT ainsi que plusieurs autres syndicats réclament le retrait pur et simple du projet de loi. Vous voulez que la situation s'arrange, nous on est tout à fait d'accord. C'est à vous de dire maintenant qu'on remet les compteurs à zéro, qu'on arrête ce projet et on discute vraiment sur l'amélioration du système. On a des propositions, personne ne peut lier. C'est vraiment projet contre projet. Ils nous demandent de trouver des solutions, on en a qui les met en œuvre. Certaines modalités comme la pénibilité ou les périodes de transition seront sur la table, mais pas sûr que cela suffise aux syndicats, y compris à la CFDT, pourtant favorable à un régime universel à points. L'organisation de Laurent Berger ne veut pas d'un âge d'équilibre à 64 ans. Il ne suffira pas à faire que la CFDT trouve cette réforme géniale, mais ce qui est sûr c'est que pour qu'on puisse discuter de son contenu dans les semaines et les mois à venir, il faut retirer cet âge d'équilibre. Les résultats de ces négociations seront scrutés par les Français qui se demandent comment ils vont se déplacer pendant les vacances. Pour l'instant, tous les syndicats de cheminots sont contre une trêve de Noël. Ce qui n'empêche pas le mouvement d'être soutenu par une majorité de la population. 54% de l'opinion y est favorable d'après un sondage IFOP.